Nous avons une belle tradition lors des soirées de remise des masters qui consiste à donner la parole à deux personnes qui ont récemment soutenu une thèse de doctorat au sein de notre faculté, des thèses soutenues et primées par notre faculté. Et c'est tout d'abord Juliette Leuch qui va devant vous en quelques minutes vous présenter sa thèse soutenue à la section d'anglais sous le titre « Dancing between words and art forms », une passerelle inattendue entre Oscar Wilde et la danse. Juliette. Bonsoir à toutes et à tous. Salomé danse la danse des sept voiles. Cette phrase énigmatique est tirée d'une pièce d'Oscar Wilde, Salomé, et décrit la scène centrale de la danse de la princesse Salomé. Et c'est notamment par cette indication mystérieuse que Wilde transforme l'histoire de Salomé pour en faire un véritable mythe, qui allait inspirer les danseurs, danseuses et chorégraphes les plus célèbres du XXe siècle, à l'image d'un chorégraphe que l'on connaît bien ici en terre lausannoise, Maurice Béjar. Dans ma thèse de doctorat, que j'ai rédigée en section d'anglais sous la direction de la professeure Martine Hénard-Duteil, je me suis intéressée à la pièce d'Oscar Wilde et aux chorégraphies de Maurice Béjar sur le thème de Salomé. Je pratique moi-même la danse depuis mon plus jeune âge et je suis très heureuse d'avoir pu mettre en lien mes deux passions pour la littérature et pour la danse dans ce travail. Mais avant de vous parler de ma recherche plus en détail, je vous propose un petit retour en arrière aux origines de l'histoire de Salomé. Au départ, Salomé, c'est une figure biblique qui apparaît dans les évangiles de Matthieu et de Marc et qui va provoquer la décapitation de saint Jean-Baptiste. Elle est la fille d'Hérodias et elle danse devant son beau-père, le tétrarque Hérode, puis en récompense de sa danse, elle reçoit la tête coupée du Baptiste sur un plateau, comme vous le voyez ici. Salomé est donc une figure de la danseuse qui est associée à un crime fondateur du christianisme. Depuis l'épisode biblique, Salomé a inspiré énormément d'artistes. Donc de figure biblique, elle est d'abord devenue une icône picturale à la Renaissance puis plus tard au XIXe et XXe siècle. Elle est passée de la poésie à la prose au XIXe siècle, puis de la page à la scène, dans des adaptations pour l'opéra, pour le théâtre et pour la danse. Puis elle continue à inspirer des artistes d'horizons divers à l'heure actuelle, que ce soit dans le cinéma, dans la musique pop ou dans la bande dessinée. Mais une des versions les plus connues de Salomé est l'œuvre de l'écrivain irlandais Oscar Wilde, qui va adopter la langue française pour écrire une pièce de théâtre sur cette figure, pièce qu'il intitule donc Salomé et qui est publiée en 1893. Donc non seulement Wilde choisit une langue étrangère pour retravailler l'histoire de Salomé, mais il l'emprunte également à de nombreuses œuvres sur le sujet dans son propre texte. Donc Wilde fait en fait une synthèse de différentes sources d'inspiration, et sa Salomé est un personnage multiple, ambigu, difficile à cerner, et c'est en partie cette complexité de Salomé qui va inspirer de nombreux artistes à leur tour. Mais l'invention de Wilde, qui a probablement le plus joué en faveur de la postérité de la pièce, c'est la fameuse et mystérieuse « Danse des sept voiles », qui évoque l'imaginaire du strip-tease et des voiles que la danseuse va retirer quand elle danse. Maintenant, tout en mentionnant la danse de Salomé, Wilde ne la décrit absolument pas. Tout ce qu'il nous donne, c'est cette brève didascalie que je vous ai lue en introduction, donc cette indication scénique « Salomé, danse, la danse, décès de voile ». Et c'est tout. Donc Wilde donne en fait carte blanche aux artistes qui aimeraient mettre en scène la danse. Et c'est notamment le cas de Maurice Béjar, qui va revenir très fréquemment à la figure de Salomé tout au long de sa carrière, en créant pas moins de neuf chorégraphies sur ce thème, d'abord pour des films, pour un opéra et évidemment pour des ballets. Et il va juste aller jusqu'à se mettre en scène lui-même dans le rôle-titre de Salomé, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et donc ma thèse porte sur les dynamiques de traduction et d'adaptation qui caractérisent à la fois la création de la Salomé d'Oscar Wilde et sa réception, plus particulièrement dans les ballets de Maurice Béjar, qui sont inspirés de cette pièce. Donc j'ai travaillé sur des textes et des chorégraphies et j'ai eu la chance d'étudier non seulement des archives manuscrites, mais aussi des archives de danse, notamment le riche fond d'archives Maurice Béjar, qui est ici à Lausanne, au sein de la Fondation Sapa. Mais pourquoi la pièce de Wilde inspire-t-elle autant Maurice Béjar ? Alors en s'en référant à Wilde, c'est tout d'abord le mystère de la danse des sept voiles et l'imaginaire qui est ouvert par cette danse qui attire Béjar. Le fait que cette danse soit invisible dans la pièce, invisible pour les mots, ouvre en réalité une infinité de possibilités pour le chorégraphe, qui peut ensuite traduire la danse dans un langage corporel. Et Béjar est aussi inspiré par Salomé en tant que figure importante de l'histoire de la danse moderne. Car au départ des versions scéniques de Salomé, ce sont des danseuses célèbres, comme la Loïfulaire ou Ida Rubinstein, qui s'approprient le mythe de Salomé pour réinventer leur propre danse, loin des codes rigides du ballet classique au début du XXe siècle. Et ces pionnières de la danse moderne ont influencé la manière dont Béjar traite le sujet de Salomé, car plusieurs de ses chorégraphies mettent en scène des personnages qui se défont de leur vocabulaire classique pour adopter des mouvements plus modernes dans un semblant de spontanéité. C'est notamment le cas dans Comme la princesse Salomé est belle ce soir, qui est un pas de deux pour deux danseurs de l'Opéra de Paris, Josiane Consoli et Michael Denard, que Béjar crée en 1970 à l'Opéra comique de Paris. Ce spectacle commence de manière académique et met les danseurs dans des variations qui sont très classiques au début. Mais petit à petit, la danseuse qui incarne Salomé va provoquer un changement dans le style de mouvement des danseurs qui devient beaucoup plus saccadé, plus instinctif et plus moderne. Ce changement est cristallisé dans la danse des sept voiles, où Salomé ne retire pas ses vêtements comme le voudrait la convention, mais un symbole de la technique du ballet classique, ses chaussons de danse. Donc en associant la danse des sept voiles de Salomé à cette libération de la technique classique qui va s'exprimer grâce aux pieds nus des danseurs, Béjar lie la danse de Salomé à la danse moderne, qui cherche justement à trouver un vocabulaire plus souple pour laisser les corps s'exprimer. Et c'est une thématique qui revient également des années plus tard dans Salomé, qui est un solo que Béjar crée pour le danseur étoile Patrick Dupont en 1986. Ce solo suit l'évolution de Dupont, qui joue dans ce cas-là le rôle d'un rugbyman, qui va petit à petit se transformer en Salomé avant de s'autodétruire sur scène, non pas en enlevant ses sept voiles, mais en revêtant cette grande robe inspirée par la tradition du théâtre kabuki japonais. Et là aussi, la danse de Dupont est tout d'abord très classique, et son personnage de rugbyman donne un aperçu de la technique parfaite de ce danseur étoile. Mais sa technique va s'étioler au fur et à mesure que le rugbyman devient Salomé, jusqu'à la dernière étape de sa transformation, qui se présente comme une parodie de pas classique, que Dupont revisite de manière désarticulée et pesante, bien loin de la légèreté qui est habituellement recherchée dans le ballet classique. Donc le contraste entre la technique parfaite de Dupont et le rôle qu'il joue souligne un désir de dépasser le répertoire classique et d'expérimenter avec d'autres styles de danse, mais aussi avec d'autres formes artistiques, comme le kabuki dont sont inspirés les costumes de Dupont. Les ballets de Béjar proposent ainsi une réflexion sur la transformation des danseurs quand ils incarnent les personnages d'Oscar Wilde, et ce en mêlant le vocabulaire classique et moderne, le texte de la pièce aux gestes des danseurs, mais aussi en faisant référence à d'autres interprétations de Salomé et à d'autres formes artistiques, comme le théâtre kabuki. Selon mon analyse de ces ballets, l'obsession de Béjar pour Salomé est nourrie par la nature transversale de cette figure, qui est devenue un symbole de la danseuse, mais aussi de l'art de la danse, comme un art qui opère à la croisée des styles, des arts et des médias. Je vous remercie de votre attention et vous adresse encore toutes mes félicitations. Applaudissements Applaudissements Applaudissements.